— M. le Président de la République, bonjour. — Bonjour. — Merci de votre présence. Vous annoncez d'emblée l'ambition de ce livre, François Hollande, page 11. Vous écrivez « C'est ce jour-là, pendant l'ultime soliloque, avant de quitter ce lieu de grande décision, que je décide de témoigner, non pour me justifier, non pour défendre un bilan, qui avec le temps se défendra tout seul, mais pour faire oeuvre civique, je souhaite tirer pour les Français les leçons du pouvoir. Ce jour-là, c'est votre dernier jour à l'Élysée, et vous attendez Emmanuel Macron, votre successeur pour la passation de pouvoir. C'est le 14 mai 2017, il y a un an, jour pour jour. Votre livre est construit sur 18 chapitres. 16 d'entre eux ont pour titre un verbe, présider, décider, voyager, vivre, jusqu'au dernier, espérer. Les deux chapitres qui ne sont pas titrés par un verbe concernent pour l'un les attentats terroristes qui vont frapper la France à partir de janvier 2015. C'est le chapitre 4, il s'intitule « Faire face ». Et pour l'autre, la candidature d'Emmanuel Macron, chapitre 15, intitulée « Faire confiance ». Chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. C'est un livre dense, passionnant, d'un bout à l'autre. On vous y retrouve jusque dans les inflexions de votre voix que l'on entend en vous lisant. C'est un livre personnel où vous livrez une part de vous-même comme vous ne l'avez sans doute encore jamais fait. Page 133, je suis pudique. C'est mon caractère et c'est un principe. J'ai appris tout jeune à garder mes émotions pour moi. Elles transparaissent parfois, mon corps défendant. C'est une morale qui me semble juste, épargnée aux autres, sa tristesse ou sa colère, ses états d'âme, ses propres malheurs. Ils en ont assez eux-mêmes. C'est aussi un principe. J'ai toujours répugné à jouer de mes sentiments pour gagner la sympathie. Page 8, on m'a parfois reproché cette habitude de plaisanter. On a eu tort, l'humour n'est pas une fuite. Il est le sel du quotidien et surtout, il rend moins cruels les heurts et les malheurs de la vie. Ou enfin, page 9, tout ce qui fut décidé dans ce quinquennat l'a été par mois. Succès, échec, redressement réussi, occasion manquée, tout m'incombe. Je n'ai pas l'habitude de me ménager. Je n'ai guère de complaisance avec moi-même. On me l'a aussi reproché. C'est un livre qui montre aussi que l'on ne sort pas indemne des cinq années de présidence de la République. Page 147. Plus rien ne pouvait plus être comme avant. Avec un président, les rapports se figent. Les gestes sont plus retenus. Une limite apparaît qui ne s'efface pas, même quand on a quitté l'Élysée. On verra dans la suite de votre séjour ici à la librairie Mola si vos rapports avec vos concitoyens sont ici différents que cela. En tous les cas, je vais livrer un petit témoignage personnel. J'ai passé une semaine de vacances dans le Finistère Nord du côté de Saint-Pabu la semaine dernière. Il a fait très beau jusqu'à vendredi. Et vendredi, vous étiez à la librairie Dialogue de Brest pour une séance de dédicaces. Et il s'est mis à pleuvoir. Je voulais dire, de ce point de vue-là, rien n'a changé. La première question que je voulais vous poser, M. le Président, était celle-ci. Avez-vous eu le sentiment d'être quelqu'un de puissant pendant ces cinq années ? Si oui, est-ce que cela a été ponctuel, momentané, lié à un événement précis ? Ou est-ce, au contraire, un État dans lequel on entre dès la passation de pouvoir et qui dure tout le mandat jusqu'aux derniers jours ? – D'abord, pardon pour le retard. Je n'ai pourtant aucune excuse puisque je n'ai pas de fonction, si ce n'est que de vous rencontrer. J'étais à Mont-de-Marsan et je viens aujourd'hui à Bordeaux dans cette belle librairie Mola. C'est vrai que j'amène un temps toujours clément qui fait qu'on me demande partout. C'est sans doute la raison qui justifie les nombreux appels de librairies indépendantes ou pas qui demandent ces séances de signature. Je veux vous remercier pour la présentation que vous avez faite du livre au point que presque l'essentiel est dit, mais il en reste beaucoup à découvrir. Sur votre question, je pense que les Français ne se rendent pas suffisamment compte que leur pays fait partie des 4 ou 5 puissances au monde qui peuvent décider de son avenir. La démocratie, c'est le système que l'on souhaite partout porter et défendre. Mais dans des pays, le débat démocratique se limite à des enjeux purement domestiques, intérieurs. C'est tout à fait respectable. En France, nous sommes devant ce privilège lié à l'histoire, à la géographie, à ce qu'a été l'état de notre pays pendant des siècles. Nous sommes dans une démocratie où celui ou celle qui va en sortir victorieux va pouvoir décider avec d'autres du destin du monde. Et lorsque j'ai été élu président de la République, j'en ai eu immédiatement conscience. Non pas simplement en Europe, mais aussi dans les réunions internationales, les premières auxquelles tout président de la République est invité, G8, G20, etc. Et puisque nous sommes dans l'actualité, regardez ce qui se passe en ce moment en Israël ou regardez ce qui est en cause en Syrie ou avec le terrorisme. La France n'est pas un pays qui simplement regarde ou doit être spectateur. C'est un pays qui doit peser sur le destin du monde. Et dans le quinquennat qui fut le mien, il y a eu plusieurs grandes décisions qui m'ont confirmé que nous étions une puissance et que le peuple français avait une responsabilité particulière. C'est d'abord la décision que j'ai prise pour le Mali parce que si la France n'avait pas été là, aucun autre pays, je dis bien aucun autre pays, n'aurait pu porter secours et assistance à l'Afrique de l'Ouest. – Janvier 2013. – Janvier 2013. Ensuite, je m'en suis rendu compte lorsque la France a été touchée par les attentats, j'allais dire les premiers d'une longue série, en tout cas les plus emblématiques de ce que les terroristes islamistes cherchaient, c'est-à-dire nous atteindre dans nos libertés, après Charlie Hebdo et l'hypercachère. Quand il y a eu cette manifestation un vraisemblable sur le plan de la sécurité aussi, où les chefs d'État et de gouvernements venus du monde entier étaient là, rassemblés au coude à coude, il y avait Netanyahou et le président de l'autorité palestinienne, je le rappelle par rapport aux circonstances d'aujourd'hui. Donc j'ai eu conscience là aussi que nous n'étions pas n'importe quel pays, hélas, beaucoup sont touchés par le terrorisme, mais lorsque la France est attaquée, le monde est à ses côtés. Enfin, le dernier exemple de ce qu'est la puissance d'un président de la République lorsqu'il veut s'engager, c'est l'accord sur le climat. Je rappelle dans ce livre que personne, aucun pays ne voulait organiser la conférence sur le climat parce que la précédente avait échoué dans des conditions assez désastreuses pour la planète. Alors, c'était dans une réunion où on demandait aux chefs d'État et de gouvernement présents qui voulaient organiser la conférence sur le climat. Et j'ai dit il faut que la France lève le doigt, nous avons été les seuls. parce qu'il y avait un risque que nous n'arrivions pas à un accord. Et il se trouve qu'à la fin de décembre 2015, il y a eu cet accord sur le climat. C'était très important de pouvoir être dans ce moment-là où nous avions été frappés aussi par le terrorisme après le Bataclan, d'être capables de réunir ces chefs d'État et ce gouvernement pour faire cet accord sur le climat que nous devons défendre malgré le président Trump. Page 69, vous écrivez ceci, or, dans une action, c'est la trace qu'elle laisse qui juge sa profondeur. Ce n'est pas le temps passé à une décision qui compte, c'est la durée qu'elle aura pour le bien commun. En France, quand on est, comme on dit, en charge de la magistrature suprême, d'ailleurs c'est un drôle de terme, c'est un terme très lourd, est-ce qu'on est obsédé par la trace qu'on va laisser dans l'histoire ? On peut laisser des traces de nature très différentes et il y en a qu'il vaut mieux éviter de laisser comme empreinte, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui va rester d'un quinquennat ou d'un septennat pour le passé. Et par rapport à ce que vous dites ou ce que j'écris sur la décision ou sur la réforme, la réforme sur le mariage pour tous a été difficile, non pas à faire adopter, même si ça a été long et il y a eu une obstruction parlementaire, mais difficile à faire comprendre aussi dans le pays. il y a eu des manifestations et pour autant, c'est une réforme qui est maintenant irréversible et c'est ça que je veux ici expliquer. C'est que ce qui compte, ce n'est pas le temps qu'on va prendre pour adopter un texte, une réforme, c'est le temps qu'une réforme va durer pour le pays. Une bonne réforme, c'est la réforme que personne ne remet plus en cause après. En gros, ça ne sert à rien d'aller vite si c'est éphémère. Ça ne sert à rien d'aller vite si c'est pour que ce soit défait au lendemain ou que ce soit incompris pour longtemps. Vous avez un passage très fort, page 261, et en plus, c'est lié à un événement que tous les Bordelais ont en tête, l'accident de Puysguin-Saint-Emilion. Là, on est en octobre 2015. Présider la France, c'est épouser son malheur. C'est accompagner le long cortège de nos défunts, c'est prendre à sa charge l'infinie douleur des familles et la tristesse de la nation, c'est parler pour convaincre que la fraternité dans la République a un sens. Et vous parlez de la France comme d'un être vivant. Est-ce que vous avez le sentiment que vous l'incarniez quand vous étiez président ? Et qu'est-ce qui produit cela ? C'est le suffrage universel ? C'est le protocole républicain ? C'est la reconnaissance internationale ? C'est quoi ? Le suffrage universel, incontestablement. Il se trouve que en France, depuis une réforme de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel. Et nul ne remettra en cause ce processus. On peut penser que ça peut conduire à des comportements personnels. Ça peut arriver. Mais moi, j'ai considéré que ça devait être une incarnation humaine. Et j'insiste beaucoup sur le mot. parce qu'être président de la République, c'est bien sûr disposer d'un pouvoir. On l'a vu, c'est incarner la nation, c'est prendre des décisions lourdes, mais c'est aussi avoir une relation humaine avec les Français. Et c'est cette dimension humaine que j'avais appelée la présidence normale, dans une situation exceptionnelle, avec des pouvoirs extraordinaires, voire même exorbitants. c'est cette relation humaine qui est si importante. Et quand il se passe un drame, en l'occurrence, un accident, comme vous l'avez rappelé à Puisseguin, ou lorsqu'il y a des attentats, ou lorsqu'il y a une catastrophe, qui peut concerner d'ailleurs des pays qui nous sont proches, c'est le président de la République qui doit prendre en charge la peine de la nation, l'exprimer. Qui peut le faire à sa place ? Et moi, j'ai vu des familles en deuil, souffrantes, qui attendaient justement de ces cérémonies, de ces hommages que le président, j'ai été celui-ci, mon successeur fait, et il a raison, la même chose, et mon connaissait-sœur, tout pareil. Il faut qu'il y ait ces cérémonies, ces hommages, pour que la nation puisse être unie et que les familles puissent être correctement, humainement représentées. C'est une forme de transfert. Oui. Il faut, non pas simplement faire de la compassion, parce qu'il peut y avoir aussi une communication qui devient finalement contestable quand elle prend le malheur des uns pour faire le succès politique de ceux qui sont en responsabilité. Non, il faut être capable de pouvoir donner des mots qui puissent être ceux de l'ensemble du pays. et dans la gestion des attentats, qui a été l'élément plus fort de mon quinquennat, il était très important à mes yeux que le pays ne se désunisse pas, ne se désorganise, ne se déstructure pas, ne se divise pas. Et quand il y avait cette succession de tragédies, d'attaques, d'agressions, c'était un risque considérable. Et donc, c'était au président de la République et seul le président de la République pouvait le faire, de trouver les mots pour garder la cohésion. Vous avez une drôle de formule d'ailleurs à propos des sœurs, les religieuses que vous avez rencontrées après l'assassinat du père Hamel. Vous avez dit qu'elle prie pour le père Hamel, bien sûr, elle prie aussi pour les auteurs d'attentats. Et vous dites ça, ça ne m'a pas vraiment rassuré. Je vais peut-être résumer rapidement cette scène. Nous sommes au début du mois d'août. Je suis dans une réunion à l'Élysée avec Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Et il est appelé, je le suis aussitôt, parce que nous apprenons qu'il y a un prêtre qui s'est fait égorger dans son église à Saint-Etienne-du-Rouvray. Que vous connaissez bien puisque c'est... Il se trouve que c'est une ville que je connais bien puisque j'ai fait mon service militaire à côté, autant on faisait son service militaire, et que je suis né à Rouen, donc je connaissais cette ville et je mesurais ce que ça pouvait représenter d'avoir ainsi un tel drame. Donc nous allons immédiatement avec Bernard Cazeneuve vers Saint-Etienne-du-Rouvray. J'arrive. Bien sûr, les deux terroristes avaient été ce qu'on appelle neutralisés, c'est-à-dire tués, par l'intervention très rapide de la police. Et puis, on me dit, mais les personnes qui étaient dans l'église sont dans la supérette à côté, à côté. On va donc dans la supérette et je trouve plusieurs femmes dont deux étaient des sœurs et l'autre était l'épouse de celui, un vieil homme aussi, qui s'est fait également égorger mais qui n'est pas mort. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'église ? Et elles m'ont dit, nous avons parlé aux terroristes. Nous avons essayé de les dissuader de commettre cet acte à la fois contre le père Hamel et contre l'autre vieil homme qui était présent. Et elles priaient. Et elles priaient, bien sûr, pour le père Hamel, pour le vieil homme qui pouvait mourir à tout moment tant ses blessures étaient profondes. Et elles priaient aussi pour les deux terroristes. Non pas pour les excuser, mais parce qu'elles considéraient que dans ce moment-là aussi, la tolérance, non pas à l'égard de l'acte, mais à l'égard de ce que le rapport humain devait être de notre côté. Et leur dignité était exceptionnelle. C'est pour ça que je veux raconter aussi ces scènes. Après, je suis allé, je ne veux pas être trop long, parce que beaucoup attendent, je suis allé vers la famille du père Hamel. Une famille éprouvée qui était venue passer ses vacances, quand même il y a des coïncidences, à Saint-Étienne-du-Hauvray pour quelques jours et qui assiste, hélas, à la mort du prêtre. Et je les ai senties en colère des femmes qui me disaient, puisqu'il y avait sa nièce qui me disait « Moi, j'ai compris, j'ai accepté tout ce qui s'est produit, mais aujourd'hui, je ne peux plus. » Et elle exprimait ces mots, elle avait raison de les exprimer au président de la République. Et quelques jours plus tard, il y a eu une messe qui a été donc organisée et ces femmes-là ont témoigné pour dire qu'il fallait que le pays reste uni. Il y a des moments, là aussi, on est fier d'être le peuple français. Alors, à vous lire, je me disais, si j'avais dû choisir un autre titre à votre livre, qu'est-ce que j'aurais proposé ? Il m'en est venu un, inspiré par Arnaud Despléchins, après tout, une référence cinématographique, ce n'est peut-être pas pour vous déclaire. Cela donnerait comment je me suis fait avoir, point de suspension, rassurez-vous, ma vie présidentielle, entre parenthèses. Comment avez-vous ressenti régulièrement ces marques de trahison, ces coups tordus à votre rencontre, ces manquements à la loyauté ? Votre expérience et votre sens politique empêchent d'évoquer, comme a pu le faire Anne Sinclair dans le journal du dimanche hier, une quelconque naïveté de votre part. D'ailleurs, vous dites que vous n'êtes pas naïf, ni même le fait que vous faites confiance, par contre, comme vous l'écrivez dans votre livre, page 329. Je fais confiance, c'est un principe. La méfiance fait perdre du temps et de l'énergie. Je vois bien les manœuvres, les combinaisons, les appétits, mais je crois aussi à la fidélité, à la conviction, au destin commun. Est-ce que, tout simplement, ces coups tordus, comme on dit, qui ont pu survenir sur votre chemin, demeurant fidèles à votre éthique personnelle, vous n'avez pas toujours cherché à repousser le plus longtemps possible les conflits ou les obstacles en espérant ainsi les éteindre et les éviter ? Vous dites, je ne suis pas naïf, c'est vrai. Je ne suis pas aveugle non plus. Mais j'ai un principe et je pense qu'il est le bon, c'est que quand on est face à autant de sujets, face à autant d'adversités, il faut faire confiance, il faut rassembler, il faut unir. Alors, c'est un principe que je me suis fixé à moi-même, mais c'est aussi un principe pour toute organisation humaine. Et si j'ai été déçu, je l'ai été, j'ai pu commettre des erreurs et je les révèle si tant est qu'il y ait besoin de les révéler dans le livre, mais si j'ai pu faire des erreurs, c'est sur le choix de certaines personnes, c'est vrai. Et si j'ai pu être déçu, c'est par le comportement humain. Les épreuves, on les assume, on les surmonte, mais les défaillances personnelles ou les ambitions excessives ou le narcissisme ou l'individualisme me paraissent, dans la période que l'on connaît, tout à fait déplorable et tout à fait dangereuse. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je le dis au-delà du quinquennat, c'est que la démocratie qui, pour nous, je parle à celles et ceux de ma génération, était le système qui nous paraissait le plus assuré, le plus conforme au progrès de l'humanité, c'est que la démocratie n'est plus aussi affermie que nous le pensions et que les populismes ont considérablement gagné. À l'Est de l'Europe, à l'Ouest aussi, au moment où je parle, il peut y avoir une alliance en Italie entre l'extrême droite et un mouvement qui se voulait anti-système. Ça veut dire quoi, anti-système ? Ça veut dire qu'on met en cause les principes qui nous unissent, l'Europe, c'est tellement facile de se mettre anti-système, et on finit avec l'extrême droite qui va affirmer, sans doute, des réserves très profondes à l'égard de l'Union européenne et des méthodes de gouvernement qui sont très loin d'être les nôtres. Donc, dans cette situation, il faut que les femmes et les hommes qui prétendent à l'exercice du pouvoir soient exemplaires. Ils ne le sont pas toujours, mais on doit quand même avoir confiance dans le genre humain. Je reste, pour cette occasion, optimiste. À la fin du livre, page 357, en fait, on est le 1er décembre 2016, je prends donc la parole à la télévision pour annoncer que je renonce à solliciter un deuxième mandat auprès des Français. À la fin de ces sept minutes, sans doute les plus longues de ma vie, je n'ai éprouvé aucun soulagement. Je savais la déception sincère que j'allais provoquer et même le choc que j'allais créer par cette décision tellement inattendue. Et là, vous employez un mot fort, je voulais que mon sacrifice soit utile et non susciter une quelconque compassion. Mais pourtant, et deux pages plus loin, page 359, vous avez un intertitre, regret, point d'interrogation, vous semblez nourrir avec le recul quelques regrets au vu de la tournure des événements. La candidature Fillon qui explose en vol, pratiquement, la chute de Hamon, enfin, son bon décollage, il faut chuter. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu l'emporter en mai 2017 si vous étiez présenté ? Je n'en sais rien et je ne le saurais jamais. Et je ne me place donc plus dans cette hypothèse. On ne refait plus le film quand il s'est déroulé. C'est la différence avec le cinéma, si vous voulez, puisque vous avez fait cette comparaison. Encore qu'au cinéma, il y a des gens qui, quand il revoit le film, espèrent que la fin sera différente. Il y en a même qui tournent deux fois. Donc, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Si j'ai pris cette décision, elle a été, vous l'avez rappelé, douloureuse. C'est parce que je pensais que, compte tenu d'une candidature qui était déjà prononcée, celle d'Emmanuel Macron, des primaires qui venaient, des divisions de la gauche, le risque, c'était qu'il y ait un affrontement entre la droite et l'extrême droite, la droite qui venait de sortir de ses primaires, avec un candidat qui l'avait fait sur le thème de la morale politique et puis une gauche qui se préparait à des primaires et une extrême droite qui apparaissait comme assurée d'être présente au soir du premier tour. Donc, j'ai pris cette responsabilité. J'ai même employé le mot de sacrifice. Et je pense qu'il ne fallait pas qu'il y ait cette hypothèse de droite-extrême droite. Après, c'est vrai qu'au mois de février, les conditions avaient changé, mais je ne pouvais plus dire, vous savez, j'avais dit quelque chose le 1er décembre et je vais dire quelque chose de différent le 1er février. Eh bien non, il y a un moment, il faut aussi aller jusqu'au bout. Et quand je fais ces séances de dédicaces, les seuls reproches que j'entends, il y en a, les seuls reproches que j'entends, c'est mais pourquoi vous avez pris cette décision le 1er décembre ? À tel point que je me demande si les sondages indiquaient bien la réalité à cette époque. Il y a plein d'anecdotes dans votre livre. On découvre que vous avez milité pour le respect de l'intimité de Philae puisque votre service de communication vous propose de faire une photo de Philae avec la portée de ses 10 petits chiots en pensant que, et vous le savez, que les Français aiment beaucoup les animaux domestiques et ça peut être bon pour votre image, mais vous dites, je pense que même Philae et les animaux ont droit à leur vie privée, au respect de leur vie privée. C'est un trait d'humour. C'est un trait d'humour, mais on l'avait compris comme tel. J'espère qu'en final elle ne prendra pas ombrage. Il faudra lui poser la question. Elle ne s'est pas plainte. Il y a également quelque chose qui est aussi, alors là, pour le coup, une vraie révélation, au fameux discours du Bourget 12 janvier 2012 qui est passé à la postérité et qui a donné lieu à un commentaire. C'est une réflexion qui vous vient puisque vous dites que vous avez prononcé plus de 500 discours, qu'on en a retenu assez peu. Celui-là est passé à la postérité, mais vous voyez tout d'un coup arriver au milieu de votre discours une chaussure qu'on vous balance à la figure. Un peu comme ce journaliste qui avait fait ça contre-bouche lors d'une conférence de presse, vous le dites dans le livre. Et vous dites si jamais la chaussure m'avait touché, on aurait dit ah, le discours du Bourget du Bourget, le discours de la chaussure. Vous voyez, comme quoi ça tient à peu de choses. Mais j'allais dire le plus intéressant aussi, c'est le 2 février 2013, on parlait du Mali tout à l'heure, le 2 février 2013 j'étais à Bamako après avoir été, après être passé à Tombouctou. Vous avez dit d'ailleurs que c'est le jour le plus important de votre vie politique et vous dites plus tôt dans la journée, les autorités m'avaient préparé un cadeau, plus inattendu un chameau de ceux qui permettent de traverser les plus longs déserts, ce qui est utile en politique. Je ne vous demande pas si vous avez garé votre chameau rue de Rivoli, mais est-ce que vous avez le sentiment de faire une traversée du désert depuis un an ? Ce serait pour l'instant un oasis que je traverse parce que je n'ai que des satisfactions depuis un an. quand on n'est plus au pouvoir, vous n'imaginez pas la popularité que l'on obtient. Jusqu'à presque, nous n'en sommes pas encore là, à susciter des regrets. Donc, je laisse le temps faire son oeuvre. Mais, je reviens sur les discours parce que ce qui m'a le plus troublé, et je pense que ça a été votre cas aussi, c'est les nouvelles formes de communication. c'est la difficulté pour le président de la République, quel qu'il soit, dans ce nouvel univers, de pouvoir donner le sens de ce qu'il veut. Donc, c'est la présence de l'anecdote partout. Alors, aujourd'hui, enfin, plus exactement avant-hier, vous rappelez que j'étais en Bretagne, le sujet, c'était de savoir si j'avais le droit de signer des livres dans l'espace culturel, culturel. Vous l'avez dit vous-même parce que je ne veux pas faire de la publicité pour ce magasin. Donc, c'était vraiment le sujet, comme si le livre n'était pas un sujet de réflexion. Le sujet, c'était, est-ce qu'il a le droit de ce qui m'avait eu un succès considérable dans ce centre Leclerc, parce que les consommateurs trouvaient que c'était quand même plutôt bien que j'aille vers eux. Et, pour le discours du Bourget, c'est très intéressant parce que, c'est vrai qu'une savate a été lancée. pour ceux qui voudraient savoir qui a lancé la savate, c'est en doute la finance qui avait compris qu'elle était en danger et à ce point-là avait envoyé... Qui était au premier rang. Qui était au premier rang, bien sûr. Vous ne visez personne, j'espère. Avec la chaussure. Alors, imaginons, c'est pour ça que je prends cette anecdote comme métaphore. Si la chaussure m'avait touché, effleuré, la presse, elle aurait fait son travail, il n'aurait parlé que de cet incident, comme tout à l'heure de cet individu qui nous dit je ne sais quoi. Comme si, si vous voulez, l'incident, l'anecdote devient le principal. Et comme si on était passé, on peut penser ce qu'on veut du discours du Bourget, il y a eu des versions multiples, comme si le contenu devait s'effacer devant l'écume des choses. Et je vous demande d'y réfléchir parce que c'est très important. à force, chaque jour est un feuilleton et on finit par perdre le fil. Ce qui là aussi profite forcément au populisme. D'ailleurs, vous le dites. Quant au chameau, je vous rassure, je n'ai pas apporté ici à Bordeaux et il est resté au Mali, je crains qu'il n'ait été mangé. C'est un beau destin. Oui, d'ailleurs, vous dites dans votre livre un danger qui peut guetter le président, c'est de s'attacher aux détails et à ce moment-là, l'écume devient la mer. Alors, on va terminer parce qu'on avait promis de vous rendre à votre public avec une dernière question. Les 20 dernières pages de votre livre sont un peu inattendues. Vous y développez toute une réflexion sur l'avenir de la social-démocratie, sur le socialisme de l'individu, sur la capabilité chère à Amartya Set et même sur l'éthique de la sollicitude. Et vous écrivez page 405 « J'entends toujours faire de la politique. Je n'ai d'ailleurs jamais d'hectare que je n'y renonçais. Mais faire de la politique, ce n'est pas forcément solliciter le suffrage, diriger un parti ou préparer une échéance. C'est prendre part au débat public par la réflexion, la proposition ou la prise d'opposition quand elle paraît utile et qu'elle ne complique pas inutilement l'action de ceux qui gouvernent. » Je suis sûr que pour la dernière phrase, d'aucuns seront sensibles à votre incise. Est-ce que votre ambition n'est pas, tout simplement, mais ce n'est pas rien, de renouveler le logiciel de la social-démocratie à l'échelle européenne pour les 30 prochaines années ? Et pensez-vous que vous allez être écouté dans ce projet par la génération des quadras que vous avez voulu pousser à la direction du Parti Socialiste ? Vous allez nous dire pour vous si c'est un grand cadavre à la renverse. Je voulais dans ce livre bien sûr revenir sur ce qu'est présider la France, comment le chef de l'État décide, dans quelles circonstances j'avais affronté des événements considérables et ce qui m'avait conduit à prendre des décisions, y compris sur le plan économique, dont on voit aujourd'hui la traduction positive, tardive, mais réelle. Donc je voulais faire ce récit qui n'est pas un récit chronologique, vous l'avez parfaitement repris, qui est une entrée par des verbes, par l'action, parce qu'un président doit agir. Et puis je voulais aussi que ce livre soit tourné vers l'avenir, puisse être utile aux générations qui viennent, je pense aux générations politiques, mais aussi aux citoyens, pour que les idées que j'ai portées tout au long de ma vie puissent trouver aussi leur renouvellement. Et notamment l'idée de la social-démocratie, du socialisme, qui est une idée qui est née au milieu du 19e siècle et qui n'est pas épuisée. Mais on s'interroge parce que partout en Europe, les partis d'inspiration sociale-démocrate sont en très grande difficulté. Et ils le sont parce que l'extrême droite partout en Europe a considérablement progressé et aussi une extrême-gauche qui a de ce point de vue comme objectif de détruire la social-démocratie comme pour effacer l'histoire, mais aussi une perspective de gauche du gouvernement. Il n'y a d'ailleurs pas seulement les extrêmes qui ont intérêt à l'effacement de la social-démocratie. Elle-même doit réfléchir à sa pertinence. Si elle a ses difficultés électorales pour le moment, c'est qu'elle a aussi réussi, paradoxalement, parce qu'il y a eu des progrès qui se sont faits et qu'on a moins le besoin, croit-on, d'une action économique où il puisse y avoir une maîtrise du marché et d'une action sociale autour de la solidarité. Or, je pense que si on renouvelle autour de l'individu, parce que chaque individu veut être possesseur de ses droits sociaux et pas simplement être un anonyme dans un cadre collectif, je pense que si on renouvelle, on verra que la lutte contre les inégalités, contre les désordres écologiques, contre les menaces sur la démocratie, pour la liberté, pour la laïcité, c'est en fait les socialistes qui trouveront dans les générations qui viennent des éléments de talent pour les représenter, qui assureront la préservation de nos droits, mais surtout la conquête de nouvelles libertés, parce que ce mouvement-là n'est pas achevé. Et il est même, à mon avis, dès lors qu'il est menacé, un mouvement qu'il faut absolument renforcer. Merci de votre attention et de votre lecture. Merci. Il est 18h07. On avait dit 30 minutes d'entretien. Merci pour la brièveté de vos réponses. Et merci pour toutes les questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada